J'aime bien voir les habitudes comme un véhicule et ce véhicule t'emmène dans une direction. Si par exemple tu joues deux heures au jeu vidéo le soir quand tu rentres du boulot, ce n'est pas la même direction que tu vas prendre si tu vas deux heures à la salle de sport le soir quand tu rentres du boulot. Et il y a beaucoup de personnes qui sont bloquées dans leur vie, c'est-à-dire qui ne sont pas en contrôle de leur vie parce que tout simplement ils ne sont pas maîtres de leurs habitudes. Et donc vu qu'ils n'en sont pas maîtres, ils sont quelque part victimes de leurs habitudes qui les emmènent dans une direction, une direction qui est aléatoire mais qui dans tous les cas n'est pas la direction qu'ils ont choisie. Donc la première étape c'est de maîtriser la mise en place d'habitudes. Je suis capable de décider d'une habitude et de la tenir sur la durée. J'en suis capable, j'en ai la certitude. Mais ensuite évidemment il faut rester aussi vigilant sur ses habitudes. Comme je vous le disais, une habitude, il faut bien comprendre ça, une habitude n'est pas une fin en soi. Une habitude n'est pas un but en soi. Une habitude est simplement un véhicule qui vous emmène dans une direction. La voiture n'est pas une finalité. La voiture est un outil qui vous sert à vous emmener quelque part. Et donc pour les gens qui maîtrisent la mise en place d'habitudes, parfois le piège dans lequel on peut tomber c'est ce que j'appelle la zone de confort des habitudes. C'est-à-dire continuer à utiliser une habitude qui a pu être utile à un certain moment mais qui maintenant, telle qu'elle est, ne vous permet plus d'avancer ou en tout cas ne vous permet plus d'avancer aussi vite que vous le pourriez. Et il y a beaucoup de personnes qui sont dans ce cas-là, c'est-à-dire qu'ils ont des habitudes qui sont vraiment moins intéressantes pour eux ou beaucoup moins intéressantes pour eux, soit parce que l'habitude en elle-même ne sert plus à grand-chose dans leurs objectifs, soit parce que l'habitude devrait être beaucoup plus optimisée mais ils continuent à la faire parce que c'est confortable. Je prends l'exemple de la salle de musculation. Moi je vois plein de gens à la salle de musculation qui au départ se sont mis à la musculation et ça leur a permis d'être en forme, etc. Mais qui au final maintenant stagnent dans leur niveau, n'ont plus le résultat mais continuent quand même de la même façon parce que finalement faire cette séance de musculation de cette façon-là, avec ces exercices-là, c'est quelque chose qu'on connaît, c'est confortable. Et donc dans cette vidéo, ce que je voudrais faire, c'est de partager plusieurs habitudes que j'ai décidé d'arrêter dans ma vie parce que je ne les trouvais plus forcément intéressantes. Première habitude que j'ai décidé d'arrêter dans ma vie, c'est la routine matinale du type Miracle Morning. Alors Miracle Morning, si tu ne connais pas, je pense que tu as forcément déjà entendu parler. C'est un livre qui a été écrit il y a plusieurs années maintenant par Ad Elrod et donc finalement ce livre, c'est à la base un petit peu de toutes les routines matinales que beaucoup de personnes font, c'est-à-dire que tu vas te répéter des affirmations positives pendant 5 minutes, tu vas méditer pendant 5 minutes, tu vas écrire tes objectifs pendant 5 minutes, tu vas lire pendant 5 minutes, etc. Donc finalement, bon, peu importe globalement ce que tu fais, mais tu vas enchaîner plusieurs petites activités, plusieurs mini-routines à l'intérieur de ce Miracle Morning de 5 minutes pour au final donner quelque chose qui va faire 15-30 minutes de mini-routine. Et donc moi, c'est quelque chose que j'ai pratiqué pendant pas mal de temps, mais finalement j'ai décidé d'arrêter ça et j'ai décidé d'arrêter ça tout simplement parce que ça ne me semblait pas optimal en fait le matin, quand je me levais, de passer 20 minutes à 30 minutes à faire une routine matinale où au final, je n'avais pas vraiment avancé sur ce qui était important pour moi. Et donc c'est pour ça que moi, maintenant ce que je fais, c'est que oui, je fais une toute petite routine matinale, vraiment une mini-routine matinale qui me prend moins de 5 minutes pour vraiment essayer de me mettre dans un bon état d'esprit le matin. Donc je me répète des mantras, tu vois, je prends une douche très rapide. Voilà, vraiment je me connecte à mon objectif principal, mais ça va très 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 rapidement. C'est vraiment pour faire cette espèce de pont, cette espèce de transition entre je viens de me réveiller et j'essaie de me mettre dans un bon mindset. mais vraiment le plus important pour moi, c'est de passer un maximum de temps, c'est-à-dire que le temps que je passe, ce temps soit directement vers mon objectif numéro 1, vers l'action principale. Parce que si tu veux, si au bout d'une demi-heure, enfin si j'ai une demi-heure le matin, je préfère largement passer cette demi-heure le matin sur mon objectif principal que de la passer sur le fait, tu vois, de méditer, de créer des affirmations positives, etc. parce qu'au final, je n'ai pas avancé. Donc ça, c'est vraiment là, je trouve que c'est, enfin voilà, pour moi, c'est vraiment beaucoup plus intéressant d'agir vite vers son objectif principal. La deuxième chose, la deuxième habitude que j'ai arrêtée, on en a parlé un petit peu, enfin je t'en ai parlé même pas mal la semaine dernière, c'est le fait de consommer beaucoup de contenu et d'essayer vraiment de creuser dans tous les contenus. Enfin, en tout cas, d'essayer vraiment de me dire j'achète un livre ou j'achète une formation et voilà, je dois vraiment aller au fond de ça. Par exemple, je te donne juste un exemple parce que justement, c'est le cas, c'est hier. Donc hier soir, j'ai acheté une formation. J'ai acheté une formation qui m'a coûté 300 euros. Donc quand même, voilà, tu vois, quand même pas mal d'argent. Enfin, pas mal d'argent, ce n'est pas excessif, mais enfin voilà, c'est le prix classique d'une formation. J'ai regardé cette formation, franchement, je l'ai regardée d'un coup. Je l'ai regardée, voilà, même sur la fin, j'ai passé. Et voilà, c'est une formation où je me suis dit j'ai quand même, voilà, il y a quelques éléments qui étaient intéressants, mais voilà, je l'ai plié en, je ne sais pas, je ne sais plus exactement, moins d'une heure. Alors, moins d'une heure, j'ai plié la formation et voilà, je n'y reviendrai plus, quoi. Je n'y reviendrai plus. Peut-être que je regarde un ou deux trucs, mais même pas. Je ne pense pas, voilà. Je me disais aujourd'hui, peut-être que je vais regarder un truc, mais je ne pense même pas, voilà. Et ce n'est pas grave, tu vois, en fait, ce n'est pas grave parce qu'il y a quand même deux, trois choses qui sont... En fait, c'est même au-delà de ça, tu vois. C'est au-delà de ça, c'est dans le fait que... En fait, si tu veux trouver des bons contenus, des contenus qui vont vraiment, voilà, qui vont vraiment t'apporter beaucoup de choses, il faut admettre qu'il va y avoir des contenus qui vont être moins bons. Et ça, tu n'as pas le choix. Voilà, tu n'as pas le choix. Et je pense que ça va au-delà. Là, je suis en train de faire une digression, mais je pense que c'est quand même intéressant d'en parler. Ça va au-delà de ça. C'est-à-dire que dans tout ce que tu veux dans la vie, si, voilà, si tu veux trouver ta copine et la copine, voilà, avec qui tu vas vraiment avoir une belle relation, qui va vraiment te plaire, etc., etc., tu vas devoir aller voir des filles ou commencer des relations avec qui ça ne va pas forcément bien se passer ou aller voir des filles et avoir du rejet social, etc., etc. Donc, c'est toujours la même chose. Et donc, quand tu admets pas, donc pour revenir au contenu, si tu admets pas d'avoir du contenu qui va être moins bien, tu ne peux pas trouver les perles. Voilà, c'est juste comme ça. Donc bref, tout ça pour dire que j'ai arrêté peu importe le prix que je dépense, parce que là, je parle en général du contenu payant, mais peu importe le prix que je dépense, tu vois, comme je t'ai dit, même sur une formation qui va me coûter plusieurs centaines d'euros, si ce n'est pas bien, ce n'est pas grave. Je zappe et je sais, j'ai cette conviction que pour trouver les perles, je dois passer par ces contenus qui sont moins intéressants. Et par contre, quand j'ai une perle, alors là, quand j'ai une perle, là, je vais vraiment prendre mon temps, là, je vais vraiment creuser, là, je vais vraiment y passer parfois des semaines, voire même plusieurs mois sur quelque chose où je fais vraiment, vraiment creuser dedans. Troisième chose, troisième habitude que j'ai arrêtée, c'est le fait de... Alors, bon, ça part un peu dans tous les sens, mais c'est vraiment parce que, voilà, c'est différentes choses que j'avais commencé et que j'ai arrêtées. Troisième chose que j'ai arrêtée, c'est le fait de vouloir être social tout le temps. Alors, tu sais, moi, les dynamiques sociales, ça a été un gros point noir pendant... jusqu'à ce que j'ai 20 ans, globalement. Vraiment un gros point noir. J'étais très malheureux à cause de ça. Et, voilà, j'ai pris ce chemin de travailler, de changer vraiment, de devenir une nouvelle personne en termes de dynamique sociale. Ça a été difficile. Ça m'a pris des années parce qu'il n'y avait pas tout le contenu qu'il y a actuellement. Ça a vraiment été difficile. Je n'ai pas lâché parce que je ne me voyais pas abandonné. Je ne me voyais pas finalement me dire je vais rester dans le statu quo et je ne vais pas me transformer. Pour moi, c'était une impossibilité. C'est ça, cette impossibilité de rester dans le statu quo qui a fait que j'ai continué. Et donc, mais pendant... Et là où je veux en venir, c'est que pendant un moment, tu vois, j'avais un petit peu cette idée qu'il fallait que je sois social tout le temps. Donc, je me disais il faut que je sois social tout le temps dans la rue, dans le café, dans machin, etc. Et j'avais un petit peu, voilà, j'avais un petit peu cette idée. Ça me stressait parfois de devoir me dire je dois être quelqu'un qui est social tout le temps. Et en fait, ce qui m'a beaucoup soulagé, c'est au bout d'un moment quand je me suis dit en fait, je n'ai pas à être social tout le temps. Je peux vraiment envisager les dynamiques sociales vraiment comme une compétence, vraiment comme un objectif. Et en fait, tout simplement me dire ben voilà, quand je peux avoir des moments spécifiques où je suis social. Je vais à une soirée, je suis social. Je vais à cet événement-là où je décide d'être social, où je mets en place des habitudes et à ce moment-là, je suis social. Je ne suis pas obligé d'être tout le temps social. Donc ça, c'est vraiment autre habitude que j'ai arrêtée, vouloir être social tout le temps. Et enfin, dernière habitude que j'ai arrêtée, c'est le vision board. Voilà, j'ai donc pendant longtemps, j'ai fait des vidéos quand j'étais en Europe où il y avait un vision board qui était derrière moi. J'en avais trois à l'époque. J'en avais un dans la salle où je faisais des vidéos, j'en avais un dans la chambre et j'en avais un dans le salon devant lequel je le mettais tous les matins et que je regardais. Et en fait, voilà, j'ai arrêté de faire ça. Alors, j'ai notamment arrêté parce que, enfin, j'ai commencé à arrêter vraiment quand je bougeais tout le temps parce que vraiment quand j'étais en Airbnb et que je me déplaçais tout le temps, c'est quand même compliqué d'avoir un vision board. Après, j'ai recommencé. Mais voilà, aujourd'hui pour moi, voilà, c'est plus forcément intéressant je trouve d'avoir un vision board. Ce que je veux surtout, c'est me connecter tous les matins en y réfléchissant, en y pensant à mon objectif principal. Donc voilà pour les habitudes que j'ai arrêtées. La routine matinale du type Miracle Morning, consommer beaucoup de contenu dans le sens de vouloir creuser dans tous les contenus, enfin trop de contenu et vouloir trop creuser dans les contenus. Maintenant, je comprends vraiment qu'il va y avoir des perles et il va y avoir beaucoup de contenu qui vont être moins bien et voilà, je ne me mets pas la pression sur les contenus qui sont moins bien et je sais que pour justement trouver les perles, il faut qu'il y ait un maximum de contenu qui soit moins bien. Troisième chose, vouloir être social tout le temps et quatrième chose, le vision board. Voilà, si tu veux aller plus loin, tu as des ressources qui sont gratuites dans la description. Je suis en train de faire des vidéos et il y a un mec qui n'arrête pas de percer en haut, c'est extrêmement énervant. Franchement, ça me met les nerfs à vif ces gens qui percent tout le temps. Bref, voilà, je ne sais pas si je le garde au montage parce que souvent, je fais des réflexions sur les gens qui percent ou les gens qui... ou l'été, bon là, on n'est pas encore l'été, je n'ai pas les fenêtres ouvertes ou les gens qui tronçonnent les arbres tous les jours. Voilà, et souvent, je découpe après au montage, je ne sais pas, peut-être que je le couperai. Dans tous les cas, voilà, si tu veux aller plus loin, tu as des ressources gratuites dans la description. Donc, comme je te le disais, tu as des ressources qui sont gratuites que tu peux regarder dans la description, notamment mon planificateur qui te permet de planifier tes journées, tes semaines, tes trimestres et ton année. Tu as une vidéo explicative aussi où je t'explique exactement comment l'utiliser. Je te laisse regarder ça, c'est dans la description. Je te dis à demain pour la prochaine vidéo. Passe à l'action, chaque jour compte.